Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlebrothers ! On se retrouve avec notre petite bande ! Alors on a eu pas mal de renommages suite aux blessures et aux nouveaux arrivants. Donc on va regarder un petit peu. On a Sébastien le sans-côte maintenant, puisqu'il a sa côte qui est quand même bien amoché. On a Dolgar qui nous rejoint en première ligne avec sa lance et son bouclier. Pour l'instant il est en pleine forme. On a Malchris Latrouille qui du fait de son combat contre des morts-vivants reste assez sur ses gardes on va dire. On lui a mis du coup l'armure la plus costaude qu'on avait, puisqu'il a pas de bouclier lui. Et le casque le plus costaud qu'on avait donc on va espérer qu'il va pas trop prendre cher. On a toujours Damned, la Morlande qui est là, on a Gunmar Lampaler qui nous rejoint à l'arrière. Shopshop n'a pas changé, Crédiri non plus et Papillote le boiteux est toujours là. Malgré son genou brisé il tient la ligne et c'est parfait. Alors j'ai réorganisé du coup un petit peu l'équipement, notamment j'ai mis des masses. D'ailleurs je vais peut-être plutôt la mettre à Dolgar cette masse. Dans l'optique où on réaffronterait des morts-vivants, à l'instinct je me dis que les armes contondantes sont probablement plus efficaces qu'entre eux. Donc du coup j'ai essayé de les équiper, même si il va falloir les réparer c'est pas grave. Et du coup et bien il faut qu'on retourne à Fredoff chercher notre récompense, on va donc faire ça tout de suite. On avait donc la cape de je sais plus qui à leur rendre là. Je vous remercie en tout cas pour l'accueil sur cette série parce que franchement ça vous plaît beaucoup. Et moi le jeu je kiffe aussi donc je pense que je vais en sortir assez régulièrement. On est plutôt bien. Alors, on récupère 440 couronnes et en plus Fredoff maintenant ils sont un très bon moral. Parfait, alors voyons voir ce que ça fait ce truc. Donc on a toujours les sorcières qui brûlent et on a un high spirit. Ils ont plus tendance à vouloir faire du business avec nous, et bien c'est parfait. Alors vous m'avez dit que le commerce était bugué, du coup c'est un peu dommage mais on va pas trop se baser dessus au final. Je sais pas exactement ce qu'il a de bugué mais bon bah s'il est bugué on va pas s'emmerder. On a un problème de nourriture parce qu'il nous reste plus beaucoup de grains, il va être pourri dans deux jours et le pain on n'en a pas des masses. Ici ça coûte une blinde, c'est pas avec cette ville là qu'on est censé être friendly. On est en pause. Non, c'est pas celle-là. C'est Crumorne, ok on est friendly avec plusieurs mais celle-là pas encore. Et du coup, c'est pas ouf les prix qui nous font. Donc la taverne, non, nos gens sont plutôt de bonne humeur globalement, sauf ceux qu'on était un peu blessés mais c'est normal. Au niveau recrutement, on n'a pas besoin de trucs de fou, on est déjà à 8, c'est déjà pas mal. Du coup, on pourrait retourner par là-bas, ils n'ont pas encore réparé leurs ruines. Vous m'avez dit que les outils étaient moins chers dans les grandes villes aussi donc il faudrait qu'on essaie d'en profiter mais pour l'instant on a besoin de nourriture. Je pense qu'on va retourner à une oreille de récupérer quelques bons prix sur les fruits séchés. Et puis peut-être sur les ruines s'ils ont réparé d'ici là, même si je ne crois pas trop. Enfin, sur les ruines sur le blé. Il faut qu'on se fasse surtout de l'argent. Pour ça, il nous faut des contrats. Et il y a un contrat, parfait. Donc il fait nuit, on peut quand même faire le contrat, parfait. Alors, cette fois c'est le Trade Master, donc le maître marchand. Alors, il nous file de l'eau, il nous le tend avec un sourire de contri, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'a pas d'alcool. Alors, il dit bien sûr que ce que j'ai en quantité, c'est deux couronnes. Alors, il a besoin qu'on aille dans un endroit qui s'appelle les ruines de Borgen, un peu à l'est, et on récupère une relique. Donc on lui demande à quoi servirait la relique. Alors... Ok, c'est les villageois qui la veulent, parce qu'une fois de plus, ça va leur apporter la paix. Leurs chèvres vont aller bien, blablabla, tout un tas de trucs. Lui, il s'en tamponne. Ce qui compte, c'est qu'il croit en elles et qu'elles sont motivées. Donc du coup, ça l'intéresse. Ouais, ça me m'irait bien. Qu'est-ce qu'il nous propose ? 130 couronnes d'avant, c'est 130 couronnes quand le job est fait. Ouais, c'est pas mal ça, c'est propre. Bon, ça va probablement pas être aussi simple, mais c'est pas grave. Alors, il m'a dit que c'était à l'est. À l'est. Ah oui, à l'est, genre loin, quoi. Ah, puis c'est des ruines, donc il y a moyen qu'il y ait encore des bonnes saloperies. On va camper en attendant le jour. Voilà. Voilà, on lève le camp et du coup, on regarde un petit peu ce qu'il y a de beau. Donc au niveau recrutement, je pense que c'est pas ouf. Ouais, voilà, c'est quoi ça ? Ah oui, non, un infirme. Par contre, au niveau bouffe, ouais, il y a moyen d'avoir des trucs un peu plus intéressants. Bon, la viande, c'est pas ça. Le pain et le blé, malheureusement, ils se sont fait raser leur stock, donc ils sont pas hyper fournis. Par contre, on a moyen d'avoir des fruits. Il y a un prix intéressant, donc on va en prendre un peu. 25, ça suffira largement. Et donc l'idée après, c'est de partir par là-bas. Eh ben, en faisant ça alors. Parce que cette quête est par là. Ah, je crois que c'était le bourriard de guerre, mais en fait c'est un nuage. Donc non, je voulais essayer d'aller explorer là, mais on va cliquer là et on va le laisser trouver son chemin. Je sais pas trop si on peut se faire attaquer sur le chemin. Genre une embuscade ou des trucs de ce genre-là. Niveau réparation, il nous reste deux heures, donc c'est bien. Niveau guérison, il nous reste encore des gens un peu blessés, mais bon, c'est pas grave. On y va. Alors, on s'aventure dans les ruines avec Malchris la Trouille à nos côtés. On trouve assez facilement le Starnam Disk. Et même peut-être un peu trop facilement. Alors, il y a tout un tas de pots, enfin de récipients qui sont partout par terre. Chaque pièce de poterie est un réservoir pour des lances et des boucliers sont suspendus au mur. Ok, donc il y a Malchris la Trouille qui attrape brutalement notre bras, donc il mérite bien son nom pour le coup. Il nous dit qu'on est dans les emmerdes. Alors, il pointe le hall et on voit un homme qui nous regarde. Ok, visiblement, il n'est pas très très bien. Et soudain, sa tête se tourne vers nous, brutalement. Et malgré le fait qu'il est très loin, quand il part, on a l'impression qu'il est juste à côté de nous. Alors, il nous parle encore du faux roi. Donc, il nous dit que le faux roi ose passer ici. L'Empire se relèvera de ses cendres, mais d'abord vous devez mourir. Alors, du coup, on se doute que c'est des mots qui sont des menaces, n'est-ce pas ? Donc, du coup, on prend nos mercenaires et on essaie de se tirer. Donc, on ne va pas très loin, parce qu'il y a une formation de soldats en armure qui nous poursuit. Ok, ils sont carrément en formation de tortue et tout, quoi. Ah la vache, on est encore sur des mecs qui ne sont pas là pour déconner. Parfait. Alors, ils ont des boucliers, ils ont des lances. Ils n'ont pas l'air d'avoir d'armes d'aste. Bon, du coup, on a qui qui va jouer en premier ? On a lui. Alors, il peut peut-être tenter un tir, mais c'est probablement pas ouf. 45% de chance. Ah si, ça va, c'est pas mal. Bon, ils ont des boucliers, donc on va tenter un tir là, même si on ne va probablement pas faire masse de dégâts avec notre arc. Et on rate de toute façon, donc c'est pas grave, on passe le tour. Lui, 52% de chance de toucher. Il y a un bouclier, lui. Ouais, ils ont tous des boucliers, sauf lui, en fait. On va essayer de lui mettre un coup. Ok, on a quasiment détruit son armure de corps, c'est toujours ça de pris, on va recharger. Alors ici, vous m'avez dit, il faut essayer d'éviter à tout prix les positions basses, parce que l'ennemi peut nous décapiter plus facilement. Mais là, malheureusement, on est un peu obligé d'y rester. On va donc faire un mur. C'est pas toi qui a un... Merde, si c'est lui qui a un... Non, il va équiper ça. Il va équiper ça, plutôt. Je pense que Damned sera plus efficace avec ça. Toi, par contre, si je le fais avancer, il y aura encore une position en hauteur, donc c'est pas ouf. Par contre, je peux peut-être le mettre là. Ils ne pourront pas traverser, de toute façon. Et toi, tu n'as pas d'arme, non, tu n'as pas d'arme de point, donc tu vas faire ton petit mur de pique. Voilà. Ici, on va équiper notre petite masse. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Un mur de bouclier, ce sera toujours ça de prix. Ici, on va attendre. Voir jusqu'où ils vont, même si je pense qu'ils ne vont pas venir jusqu'à nous tout de suite. Ouais, effectivement, il a un bouclier, lui. Toi, tu vas attendre, pareil, au cas où des gens s'approchent, mais j'y crois moyen. J'espère qu'on ne va pas se faire décapiter avec Damned, mais si je le mets là, c'est un peu trop loin, c'est ça qui est chiant. Toi, tu vas attendre, mais théoriquement, il n'y a plus personne à jouer, donc on va passer le tour, tant pis. Alors ici, on a moyen, 59% de chance ici, on va continuer d'essayer de l'attaquer un peu. Putain, il n'est pas bon aujourd'hui. Alors ici, celui qu'on avait attaqué, c'est celui-là, on va retenter, mais on tape dans le bouclier, c'est pas grave, on recharge. Alors ici, pour le coup, ça, ça coûte 4 d'action, et ça, 4 d'action. On va se mettre en mur de bouclier, et on va attendre qu'il s'approche. Voilà, petite tatane, ici, on ne peut pas taper, malheureusement. Donc, on va se mettre en mur de bouclier, et on va attendre qu'il s'approche. Alors ici, je ne peux même pas mettre de spearwall, parce que, il faut vraiment que je fasse gaffe avec lui, en fait, il n'a vraiment plus du tout de fatigue. Donc, on va attendre qu'il s'approche, ici, est-ce que je peux le toucher ? Oui, je peux le toucher. On va lui mettre un petit coup de fourche des familles. Ah la vache, il est déjà en train de fuir, là, Malchris la trouille, là. La résolution, c'est pas trop ça. Il va se retrouver un peu isolé. Ah, il peut aller jusque là, bordel, je ne pensais pas qu'il pouvait avancer, en fait. Si tu pouvais t'occuper du bouclier, voilà, ce sera déjà cool. Alors ici, on va essayer, mais ouais, non, c'est mort. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Ah, je ne peux pas prendre ça, merde. Je n'ai pas assez de points, tant pis, on va faire 100. Alors ici, 44% de chance, 57% de chance. Ouais, lui, il a un bouclier. On va essayer, ah, bah voilà, ouais, effectivement, ça c'est beaucoup plus efficace comme arme, on est d'accord. On va taper sur lui, et on a pris son bouclier, malheureusement. On va tenter de taper sur lui de nouveau, et encore un coup, même si on n'a plus du tout de fatigue. Alors ici, on va tenter des flèches, même si c'est pas dingue, c'est pas grave. Lui, il est quasiment mort. 93% de chance de toucher, au moins j'ai détruit son armure. Puis après, on va passer probablement aux armes un peu plus efficaces. Alors lui, on va le buter, voilà, ça c'est fait. Bon, ça va, on a Malchris la trouille qui, mine de rien, fait le taf. Ah la vache. Ils sont wavering, nos gars, hein, ils ont pas un moral de fou aujourd'hui, clairement. Alors, toi. Si tu pouvais réussir à mettre un petit coup là, ça m'arrangerait. Ici, parfait. Ah ouais, on a le crâne qui se casse et tout, c'est cool. Bon, par contre... Ouais, merde, c'est son casque qui a pris. Probablement parce qu'il est en hauteur. Ici, on va essayer de s'en débarrasser. Merde, c'est raté. Alors, toi, par contre... Hop, hop, tu prends ça. Tu peux rien faire. Toi, bon, on va arrêter les frais avec le... Avec ça, on va commencer à se déplacer par là, voilà. Toi, c'est pareil. Tu vas prendre ton épée, ton bouclier. Tu peux plus rien faire. Toi, tu vas essayer de taper là, dans l'armure, malheureusement. Alors, à toi. Toi, on a dit que t'avais rien comme arme efficace. Ok, parfait. On va peut-être pouvoir se débarrasser de lui. Non, malheureusement, c'est son casque qui prend. Ah, ils ont swap. Les fumiers. Ça pique. Ils sont en breaking, les mecs. Ok, lui, c'est fait. On va donc essayer d'aller là. On ne peut pas, malheureusement. Toi, si t'avais moyen de terminer ce con. Putain, ils ne veulent pas mourir. Ouais, alors, autant pour la position en hauteur. Ils résistent, les enfoirés. Toi, est-ce que tu peux essayer de casser son bouclier ? Il n'a pas réussi. Encore un coup, voilà. Il va se terminer doucement. Parfait, ça passe. Alors, lui. Je pourrais aller là. Ça pourrait faire le job. Non, malheureusement, c'est raté. Du coup, on va aller là avec lui. Pour pouvoir commencer. Enfin, quoi, qu'on va même pousser jusqu'ici. Comme ça, on sera plus proche pour la suite. Ah, putain, il est en train de fuir, lui. Il va crever, ce con. Euh, ouais. Je ne peux pas faire plusieurs attaques, malheureusement. Aïe. Ouh, là, là, là. Ça commence à sentir le pâté. Il nous reste lui, qui est full moral, mais... Malheureusement, il galère. Ici, peut-être qu'avec 72%, il va enfin réussir à faire quelque chose. Ouais, malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Donc, il va attendre là. Toi, essaye de... Putain, mais il est en acier trempé, son putain de bouclier, ou quoi, là ? C'est ouf. Ah, là, 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 là. La catastrophe. Prof, ça commence à partir en sucette. Viens là, toi. Toi, tu vas aller ici. Tu es bien en hauteur. 55% de chance seulement, mais ça passe. Comme quoi, des fois... Ici, on peut aller là. Même si c'est pas ouf. Lui, par contre, il va prendre cher. Toi, si tu vas là, tu ne peux plus taper. Si tu vas là, c'est pareil. On va quand même y aller. Lui, je n'ai pas vraiment envie de le mettre en bas. On va essayer d'aller le mettre là pour aider un peu au moral de copain, là. Même si, à mon avis, on va subir des pertes. Toi, tu vas aller là, et tu vas essayer d'endommager son bouclier. Et voilà, il a essayé de s'enfuir. Putain, le con. Allez, on va tenter quand même de taper. Bouclier, bouclier. Encore le bouclier, bordel. Putain, la vache, quoi. Il est en chill world, certes, mais il y a quand même des limites. Putain, c'est ouf. Toi, viens ici. Détruis-moi ce putain de bouclier, merci. Ah, et puis on arrive à rater. Deux fois, parfait. Bon, là, on y va comme des porcs. Il faut qu'on en termine avec cette bataille. Ça nous a coûté trop cher. Ah, on a malheureusement perdu complètement Dolgar et Sébastien le sans-côte. Je suis désolé pour vous, les gars. Malheureusement, là, vous avez crevé. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on n'a pas d'autres grosses blessures au final. Allez, on récupère quand même de l'équipement pas trop dégueu. Un silver bow, ok. Des bandages, des couronnes. On a un grand bouclier, c'est plutôt cool. On a pas mal d'équipement. On va tout prendre, bien sûr. Puis on va regarder ça. Bon, ben, ça nous a coûté un peu cher. Alors, le lieutenant ennemi a l'air d'avoir dit quelque chose, mais on ne peut pas se souvenir de ce qu'il avait dit. Ok. Eh ben, on est redescendu à 6. Ça commence très très bien. Notre ligne de front s'est effondrée. Donc, en attendant d'éventuellement trouver d'autres personnes. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré des lances anciennes. Est-ce qu'elles sont mieux ? 20-35, 25-30. Ouais, 25% de dommages. Très efficaces contre les armures. Elles font un peu moins de dommages minimum, mais elles sont quand même plus efficaces contre les armures. Donc, je pense qu'on va les prendre. On a aussi un grand bouclier pour Gunmar Lampaler. Donc, qu'il n'aura pas tout de suite une arme d'aste, du coup. Ici. Ici, ici. Bon, malgré ce qui était fait pour aller à l'arrière, bah, clairement, t'es un peu dans le mal, mon pauvre. On va te mettre un peu de défense, du coup. Et t'as un peu d'initiative. Il va falloir probablement qu'on réorganise un peu nos armées. Donc, toi, tu retournes ici, tu reprends ta lance. Mais, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une lance comme ça. Au niveau des boucliers, ça le fera. Donc, toi, place de ton lutte, là, qui sert à rien. Tu vas prendre ça. Ah oui, il a aussi un perc à prendre, c'est vrai. Alors, Malchris, Malchris, qu'est-ce que tu peux faire ? On va prendre ça. Plus de chances de faire des blessures. Alors, Papillote, à un niveau. Un peu plus de résolution. Ouais, attends, Cancel, ça fait quoi, déjà, son genou ? Ça réduit l'initiative. Donc, oui, on peut lui donner plus de résolution. C'est pas un problème. L'initiative, c'est pas très utile. Là, c'est qu'un plus deux, c'est pas ouf. Un peu plus de défense, c'est bien, par contre. Un peu plus de vie, aussi. Ouais, peut-être la fatigue aurait été mieux. Mais, c'est pas grave. Un peu de vie de temps en temps, ça fait pas de mal. Et du coup, qu'est-ce qu'il a de beau ? Alors, touffe, touffe, touffe. Le bonus de toucher en mêlée est doublé à 10% pour chaque allié qui entoure l'ennemi. C'est pas mal, ça, vu qu'il est à l'arrière. Il y a quand même pas mal d'alliés autour. Rotation, bof. Rallye des troupes. Oh non, pas avec sa résolution. Non, taunt, c'est une idée de merde. On va prendre ça, je pense. Même si, il n'est pas vraiment du backstab, réellement. Il est à l'arrière, en train de se préparer à frapper. Tu vas reprendre ta fourche, du coup. Toi, ton arc. Toi, ton arbalète. Voilà, donc là, on est bien. On va mettre lui au milieu, défendu un peu par les lanciers. Alors, on n'a pas eu de hache ancienne ou quoi que ce soit. Au niveau des casques, par contre, on peut peut-être... La vision, pour eux, un bon casque, je pense que c'est plus intéressant. Toi, tu vas prendre un casque aussi. Je vous, par contre, vous gardez vos trucs 40, 40. On n'a pas un peu mieux, du coup. Ça, c'est 50, ouais. Toi, tu vas prendre ça. Ça, ça ne réduit pas la vision, cela dit. Donc, on va lui mettre... Bon, ben, c'est pas dingue, mais... Au niveau des soins, du coup, vu que tout le monde est mort, ça va. Par contre, au niveau, effectivement, des outils, il va nous en falloir d'autres. Et bien, on rentre. Il va nous falloir aussi des munitions, mais du coup, on va aller faire un tour à Trockenbourg. Pour faire du troc, j'ai envie de dire. Parce que ça nous a coûté cher, cette histoire. Il va falloir qu'on recrute. C'est clair que, contre les morts vivants, nos archers servent vraiment à rien. Et c'est un peu chiant. Alors, et maintenant, ils ont un High Spirit aussi. Et bien, c'est parfait. Visiblement, ils aiment bien qu'on s'occupe des Morbac dans le coin. Alors, est-ce qu'on a des gens intéressants ? On a du Pécor. Putain, et puis du Pécor qui veut être payé, en plus. Alors, du Pécor, du Pécor. Un Pécor pour mettre sur la ligne de front, ça me va bien. On va prendre lui les moins chers. Au niveau de ce qu'on peut prendre. C'est très rentable, les fruits. Donc, on va en prendre un peu. Les outils, c'est pas encore dingue, là non plus. Un arc. Ce que j'aimerais bien, c'est une arbalète, mais ça va être vraiment hors de prix. Ça qui est chiant. Des javelines, ouais, beau. Ça, on a vu que c'était pas mal d'avoir ça en deuxième arme pour les... Pour les morts vivants, quand même. Même si quelques haches, c'est quand même bien pour pouvoir casser les armures. Donc, on va rester là-dessus. Hop, pause. Machin. Qu'est-ce que t'as de beau, du coup ? Ah, il a aucun trait. Ah d'accord, je savais même pas que c'était possible. Et c'est encore un mec plutôt fait pour la distance. Très très bien. Bah, écoute... Ouais, t'es plutôt fait pour la distance. Et en plus, t'es plus efficace que Malchris la trouille qui voulait de toute façon des armes à deux mains. Tu vas rester à distance pour l'instant. On va te filer un bouclier, une lance. Alors, je lui donne ça comme lance pour pas qu'elle se répare. Euh, puis un bouclier, on va te donner ça pour l'instant, juste au cas où on tombe sur des ennemis. Au niveau armure... On va te filer ça. Et je pense qu'on essaiera de l'équiper, peut-être... Enfin, on verra ce qu'on trouvera à recruter à la ville, si on a des gens à recruter. Mais il faut qu'on aille refaire un peu de stock, parce qu'on est dans la dèche. Au niveau bouffe, on est large. Au niveau du reste, on est dans la dèche. Et surtout qu'ici, je pense qu'on n'aura pas suffisamment de renom pour débloquer le... Pour débloquer la quête... Ouais, non, c'est toujours pas bloqué. Mais au moins, on a plein de monde à recruter. Alors, on a de la milice, on a des chasseurs, de la milice, de la milice, de la milice, de la milice... Ils sont tous beaucoup trop chers, donc on a un milicien, là. Qui coûte cher à l'embauche, mais qui coûte moins cher qu'un paysan à l'entretien. Donc, on va le prendre, on a les moyens. On a les moyens, tout dépend, hein. Oh, la vache, ils n'ont pas d'outils, les fumiers. Les fumiers, ils n'ont pas d'outils. Par contre, on peut vendre ça pour un petit bénéfice, on va le faire. Ça, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à le vendre avec du bénéfice, par contre. Ah, et on peut vendre ça à 500. On va le faire, ça nous paye notre troupe, du coup. Et ils ont une arbalète cassée. À 422. C'est un crossbow. Ça, c'est quoi ? Un light crossbow, d'accord, ok. 6 de portée, 6 de portée, ça, ça fatigue plus. Plus efficace contre les armures. 422, on va le prendre, ça sera payé par un autre truc. Par contre, il nous faut un carquois. Et il nous faut également des munitions, mais c'était du coup plus rentable ailleurs. Donc, on ne va pas en prendre, du coup. On va retourner à faire un tour, là où on voulait faire un tour. Donc, du coup, toi, tu vas aller derrière. Tu vas prendre ça. Et ça. Ça, voilà. Parfait. Au niveau des autres armes. Donc, toi, tu vas prendre, pour le coup, une grosse lance et un gros bouclier. Alors, on a moins cassé. Ouais, 87, c'est bien, ça. En plus, il a déjà un gabson. Alors, il fait quoi de beau, lui ? Quick, plus 10 d'initiative et plus 10 de résolution. Ah oui, il n'a rien de négatif, lui. Très, très bien. En plus, il est très, très bon, effectivement. Il lui faut une armure de tête potable. Donc, tu vas prendre ça. Toi, tu vas prendre... On ne va pas faire ça, non. Tu vas prendre ça. Hop. Toi, tu n'as plus rien sur ta tête. Ton petit truc à 40, ce sera très bien. Lui, au niveau des armures. On a ça qu'il faut réparer, mais on va quand même lui donner, parce qu'on a vu que c'était quand même intéressant d'avoir des vraies armures. Et on va lui filer une fourche en deuxième arme, pour qu'il puisse attaquer. Non, d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être plutôt la donner à lui, la fourche. Voilà. Comme ça, lui pourra attaquer depuis la deuxième ligne. Et toi, tu vas prendre, quoi donc ? Un falchion ? Ouais. 30-35, 25-35. Ça, c'est mieux, hein. Ça, et puis un bouclier. Toi, c'est pareil, tu vas prendre un vrai bouclier à la place de ta petite merde, là. Ok, lui, il est bien. Ici, on est bien. Ici, on est bien. Donc, toi, du coup, tu vas rester devant, hein. Il nous faut du mec devant. Il s'est papillote le boiteux à l'arrière. Whithold, il a pas de trait, mais au moins, il est quand même plutôt efficace là où il est bon. Enfin, ça, c'est un peu pourri, hein, mais... Bref. Mais il est quand même meilleur en tir que Malchris la trouille, donc on va quand même le garder tireur. On a personne d'autre façon d'efficace en tir. Non. Donc on va le garder tireur, même s'il a une petite étoile là, tant pis, hein. Ok, on est bien. On a absolument pas de quoi réparer tout ce qu'on utilise, mais on est pas trop mal. Short Sword 30-40, c'est mieux que ça, hein, ouais. C'est beaucoup mieux que ça. Donc on va garder ça, du coup. Ancien Sword 30-35. 25-35, ouais, non, ça, c'est mieux, ça. On est d'accord. Les bandages, bah, pour l'instant, personne n'en porte. Toi, tu serais bien avec des petits bandages, là, Malchris la trouille. Ok, bon, bah, du coup, on est pas trop mal équipé. On va ranger un peu le bordel. Voilà, je sais toujours pas à quoi sert le LUT, hein, mais... Peut-être, probablement à quelque chose. C'est un musical instrument. Faudra que j'essaie, devant tout le monde, de faire un combat avec, mais je suis pas trop trop serein. C'est déjà suffisamment la merde comme ça. Parfait. Bon, bah, on est pas si mal. Il nous reste qui de nos compagnons de départ ? Il nous reste Chob-Chob et il nous reste Damned. Et le troisième est décédé. Ok, très très bien. Bah, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, parce qu'il a assez duré. Le prochain épisode, on va refaire un petit peu de stock, du coup, parce que, bah, on a vraiment besoin de réparer notre équipement. Euh, et puis, bah, on verra ce qu'on peut trouver d'autre comme petit truc à faire. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501